Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne, j'ai hésité à faire cette vidéo puisque j'avais déjà traité le sujet il y a quelques temps, je vous remets le lien, quand il y avait eu les cris racistes envers Moïs Kinn, le joueur de la Juventus, mais le problème c'est que ça a recommencé. Alors je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à refaire une vidéo là-dessus ? Et bien oui, en fait il y a un intérêt puisque je vais en profiter aussi pour répondre à certains commentaires de la dernière vidéo et à vous expliquer aussi du coup ma démarche globale les amis. Alors je vous résume un petit peu ce qui s'est passé par rapport au racisme encore une fois dans le foot, il y a pas très longtemps, ça s'est encore passé en France. Un joueur d'Amiens, Prince Désir Guano, qui a été également victime de cris de singe tout simplement, de cris racistes contre Dijon, comme quoi ce n'est pas qu'en Italie, c'est également présent en France. De toute façon, le racisme c'est présent partout, dans tous les pays il y a du racisme, à partir du moment où il y a des gens qui sont différents de soi, il y a du racisme qui peut se créer, pardon. Donc voilà, en France. Et hier, chose bien plus grave pour moi, ça s'est passé encore une fois en Italie, à l'occasion du match entre le Milan AC et la Lazio, où là c'est deux joueurs, en l'occurrence Kessier et Bakayoko, le français, qui ont été victimes de cris de singe tout le long de la rencontre. Il y a eu même des bananes géantes agitées, etc. Avant le match, il y avait eu une affiche, une banderole à la gloire, entre guillemets, de Mussolini, l'ancien dictateur. Bon, ces gens-là, ils ont été arrêtés, ceux qui ont déployé la banderole, ils ont été arrêtés, et eux, à mon avis, ils vont prendre très cher. Mais du coup, le match s'est déroulé dans cette ambiance-là. Alors, bien sûr, il y en a qui vont me dire, Bakayoko et Kessier l'ont cherché, puisque eux-mêmes avaient un petit peu provoqué au match d'avant, avec Acerbi, s'étaient chauffés un peu sur les réseaux, après ils avaient été montrés le maillot aux supporters, etc. Alors, c'est vrai, ils ont provoqué, mais ça ne justifie en rien l'écrit raciste. Et là, certains, j'en vois, certains vont me dire, ouais, mais ce n'est pas vraiment raciste, c'est plutôt pour les provoquer, les déstabiliser. Non, non, c'est raciste, point. Même si c'était son pote, même si c'était ton ami, tu déstabilises personne en étant raciste, en le discriminant, à ce compte-là, il n'y a plus de barrière. Et je vous rappelle que c'est puni par la loi, voilà, donc c'est illégal. Alors, du coup, on va faire une petite parenthèse, puisque vous avez été pas mal à réagir à ma dernière vidéo par rapport à Moïskine. Vous étiez plutôt d'accord pour sanctionner les clubs, etc., alors des retraits de points, des amendes, etc. On voit que la ligue italienne, notamment, mais également française, les ligues ne sont pas vraiment pour des sanctions comme ça, et je pense que, forcément, c'est économique, si vous retirez des points, ça va un petit peu bousculer le classement, il y a peut-être des équipes qui vont râler parce qu'elles, ça va les pénaliser, vous voyez, si vous retirez des points à quelqu'un qui est au fin fond du classement et que ça le redescend encore, les autres équipes, ça va les faire un petit peu monter, ça va perturber un peu le championnat, et je pense qu'économiquement, les ligues ne sont pas trop d'accord, les amendes, il y en a qui vont vous dire, oui, mais c'est une poignée de supporters, pourquoi pénaliser tout le club ? Bah, c'est vrai, finalement, ça s'entend, ouais, comment faire, comment faire ? Bah, je pense que c'est aux joueurs, moi, d'agir, je pense que c'est aux joueurs d'agir. Comme certains l'ont déjà dit, il l'a dit Mathieu Dien, il l'a dit, si ça reprend, si ça recommence, on sortira, toute l'équipe sortira du terrain, et bah, je pense que c'est la meilleure solution, voilà. Si toute l'équipe, et si, encore mieux, les deux équipes sortent du terrain, ah bah, là, ça va faire mal, parce que, forcément, ça va faire très mal aux diffuseurs, parce que c'est eux qui ont tout l'argent, tout le monopole, très mal aux diffuseurs, qui, là, vont avoir un match arrêté, si, par exemple, ça passe sur, je sais pas, je dis une bêtise, Canal+, imaginez un dimanche soir, une grosse affiche, Canal+, et que le match, qui est censé finir à 22h30, à 22h, il n'y a plus rien, ah bah, l'annonceur, ça va lui faire mal, peut-être que, là, du coup, il va râler à la ligue, et la ligue va peut-être prendre ses responsabilités. Alors, hier, Milan Seladio, Kessier et Bakayoko, alors, ça a été tout le match, et eux, ils ont eu des consignes de leur club qui leur ont demandé de ne pas réagir. Alors, c'est très, moi, je trouve que c'est très fort de leur part, de la part de Kessier et Bakayoko, imaginez-vous, jouer dans cette ambiance-là, ça montre une force de caractère énorme, hein. Mais le problème, c'est que, bah, finalement, ça banalise un petit peu, ça veut dire que tu peux venir dans un stade, te faire insulter, te faire humilier, hein, et, finalement, aucune réaction. Alors, ça, je trouve que c'est très grave. Donc, voilà, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça. Et maintenant, je vais réagir à certaines personnes. Il y a eu des deux côtés. Il y a eu des gens qui m'ont dit, et ça, je ne suis pas d'accord avec eux, hein, tous les Italiens sont racistes. Alors, les amis, ne dites pas ça, puisque là, vous-même, vous êtes racistes. Si vous faites un amalgame, à partir du moment où vous faites un amalgame, c'est du racisme. Et donc, on ne peut pas dire que tous les Italiens sont racistes, puisque c'est complètement faux. Moi, j'ai de la famille italienne, ils ne sont pas du tout racistes. Je suis allé plusieurs fois en Italie, bah, j'ai pas... Voilà, il y a bien sûr qu'il y a du racisme, mais il y en a également en France, et il y en a beaucoup et beaucoup trop. En Italie, il y en a beaucoup et beaucoup trop. Mais ne généralisons pas, puisque là, on bascule de l'autre côté, et c'est nous qui devenons des racistes, pardon. Et j'ai eu de l'autre côté, à l'opposé, des gens qui, visiblement, n'étaient pas pourvus de cerveau, ou du moins de neurones, en tout cas, et qui, pour eux, oh, bah, c'est normal, hein, c'est normal, d'ailleurs, avec même des commentaires racistes dans la description de ma vidéo. Alors, ces gens-là, je vais être très clair. Je compte, et ça, je dis pas ça en l'air, je compte aller porter plainte contre les prochaines personnes qui mettront des commentaires racistes dans mes vidéos. Et d'ailleurs, ça fera l'objet d'une vidéo, et on verra ce que ça fait d'aller porter plainte contre quelqu'un qui insulte et est raciste dans une vidéo et sur Internet. Puisque je vous rappelle qu'en France, les propos racistes en public sont punis par la loi. Alors, je crois que c'est 25 000 euros d'amende. On va vérifier. Jusqu'à un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Et je vous rappelle, du coup, que ce n'est pas parce que vous avez un pseudo que l'on ne peut pas vous retrouver. Vous savez, vous avez... Chaque foyer a une box Internet. Dans chaque foyer, dans cette box Internet, il y a une adresse IP. Cette adresse IP, elle peut être très facilement demandée par les autorités. Donc, il demande après à votre opérateur qui donne l'adresse et le nom, etc. Et donc, voilà. Je vous préviens simplement. Donc, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de l'écrire ou de le dire publiquement. La liberté de penser, bah, c'est ça. Ça veut dire que vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Même si moi, je suis totalement contre vous. Le problème, c'est que vous devez rester dans le cadre de la loi. Et donc, vous n'avez pas le droit de dire des choses racistes publiquement. Sinon, vous risquez... Vous risquez tout simplement, bah, ça, 45 000 euros et un an d'emprisonnement. Et donc, bah, je vous préviens seulement. Sur ma chaîne, ça, moi, je ne le tolère pas. Je suis complètement contre ça. Dernier petit message, les amis. Comme je l'avais fait dans la première vidéo, je vous rappelle que pour moi, voilà, on est tous frères. Toutes les populations sont les bienvenues. Toutes les couleurs de peau, toutes les religions sont les bienvenues sur ma chaîne. Et vous le voyez bien, vous êtes traités de la même façon puisque pour moi, de toute façon, on est pareil. Je vous fais d'énormes bisous, mes frérots. Surtout, surtout, ne penchez pas d'un côté et ni de l'autre. Voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Luthor. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501